Dans un autre chapitre, retenez que l'avenue de Libération X 24 novembre, dans son tronçon compris entre l'arrêt Bambolet et le marché de Selimbao et en pleine réhabilitation, les travaux ont été lancés après la descente sur place du vice-premier ministre, ministre des infrastructures, travaux publics, Willy Ngopos et Redis Kitoutou. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de cette voie qui traverse plusieurs communes. L'avenue de Libération X 24 novembre est d'une importance capitale pour la ville-province Kinshasa. Rester longtemps dans un état de dégradation dans son tronçon compris entre l'arrêt Bambolet et le terminus UPN, les crevasses et nids de poules parsemant cette voie occasionnent non seulement des embouteillages, ils mettent aussi en danger les véhicules qui empruntent cette avenue. Rependant au cri d'alarme lancé par la population, le gouvernement central a décidé d'agir. Le vice-premier ministre, ministre des infrastructures et travaux publics, est descendu sur place. Willy Ngopos-Sounzel a inspecté toutes les parties de la route qui sont endommagées. Le vice-premier ministre Ngopos a également sensibilisé les habitants des quartiers environnants à la protection de la chaussée. En jettant les immondices dans les caniveaux, ceux-ci une fois bouchés empêchent la canalisation des eaux. L'eau étant l'ennemi de la chaussée, celle-ci se dégrade avec toutes les conséquences possibles sur la santé et l'environnement. Sur instruction du vice-premier ministre, ministre des ITP, l'Office de voirie et drainage a commencé les travaux de réhabilitation de l'ex-24 novembre à la grande satisfaction de la population. Quelqu'un jette des immondices dans les caniveaux, qu'ils sont quand même arrêtés et transmis en justice. Comme ça, ils seraient tirés à l'oreille pour qu'ils ne puissent pas encore répéter prochainement. Une fois réhabilité.